pour protester. La saison se déroule de l'autre côté de l'Atlantique, le premier Sao Polo a eu lieu le 14 mai dernier. Aujourd'hui deuxième étape de ce Grand Prix, les New York Games avec un plateau très alléchant. La plupart des stars américaines ont fait le déplacement auquel il faut ajouter bon nombre d'athletes étrangers s'entraînant le plus souvent aux Etats-Unis. Dans l'ordre, on suivra à la longueur Homme avec un certain Karim Street Thompson qui aura fort à faire face à ses compatriotes américains. La hauteur d'âme, le 200m d'âme que l'on suivra dans quelques instants avec Gwen Torrance. Couloir numéro 5, le 200m homme avec Carl Lewis, le 400m est d'âme, 800m homme, 400m homme, 3000m d'âme, 100m messieurs avec un certain Mike Marsh, 9,89 à Walnut, il faudra le suivre, 400m d'âme et enfin pour terminer le 3000m messieurs. Alors Marc, aujourd'hui on va suivre entre autres un certain Carl Lewis sur 200m. Le King ne paraît pas au mieux en ce début de saison et un nouvel échec qui ici entraînerait de nouvelles rumeurs quant à un arrêt de la compétition pour la plus grande star de l'athlétisme américain. Oui, vous savez, je pense que ces rumeurs, Carl Lewis est un grand homme de communication également en plus d'être un grand champion et il sait un petit peu bien faire courir ce genre de rumeurs. Alors je pense que Carl Lewis, tant qu'il pourra courir, et il peut toujours courir puisqu'il vient de réaliser 9,94m, avec un vent un peu favorable, 5m par seconde dans le dos, ça aide, c'est vrai. Mais nous ne sommes qu'en début de saison alors il faudra attendre et certainement pas tirer une conclusion, même à l'issue de quelques performances que ce soit après son 200m. Sachez qu'il est en équipe des Etats-Unis depuis 1981, ça fait 14 ans, ça va faire sa 15ème saison à ce niveau-là. Je crois que peu, peu d'athlètes à l'heure actuelle peuvent se targuer d'avoir un tel palmarès. Je pense qu'on en parle encore quelques années. Alors Marc, les jeunes femmes du 200m sont en train de se préparer. On va débuter par une nouvelle qu'on nous a appris depuis Paris il y a quelques minutes, une nouvelle concernant les Inter-Clubs. Oui, vous savez que les championnats de France Inter-Clubs avaient lieu, la finale des championnats de France Inter-Clubs avait lieu ce week-end à Sotteville. Et donc le verdict est tombé, les deux équipes championnes chez les hommes et chez les femmes sont la même. En fin de compte, c'est le Racing Club de France qui l'a emporté chez les messieurs et chez les dames à Sotteville. Donc c'est une couronne gardée pour les hommes puisqu'il l'avait l'année dernière. Et puis surtout chez les féminines, en l'absence de Marie-José Pérec, le Stade Français n'a pas pu regagner son titre et le Racing Club de France le leur prend. Ce sont eux, ce club qui participera à la Coupe d'Europe l'année prochaine, Coupe d'Europe des clubs, mais le Stade Français a encore une Coupe d'Europe à jouer. Alors on parle de Marie-José Pérec rapidement, elle est toujours blessée, on vient de l'apprendre, elle ne pourra pas participer à ces meetings ni à la Coupe d'Europe. Donc ça sera un petit peu délicat pour elle de se retrouver à Paris-Charletti pour la Coupe d'Europe des clubs auquel participera donc le Stade Français, son club. Et puis avant de revenir définitivement sur cette épreuve, un petit coup de chapeau, une petite félicitation pour le nouveau ministre des Sports. Il vient de l'athlétisme et on est très fiers avec Guy Drue, vous vous souvenez certainement de toutes ses performances et notamment son titre olympique acquis à Montréal en 1976. Voilà, on vous a tout dit, c'était le début de la saison, il fallait bien parler de tout ça. On débute avec le 200 mètres d'âme dans quelques instants. 200 mètres d'âme avec au départ, vous l'avez en gros plan, Gwen Torrance, elle sera au couloir numéro 5, au 4, Carlette Guidry, au 3, il faut la surveiller. La copine de Marie-José Pérec, celle qui peut la concurrencer sur 400 mètres, Cathy Freeman, Petia Pandareva au 2, Kim Graham, une américaine au 1 et à cela il faut ajouter au 6. Marion Niali au 7, Michel Finn, l'ami de Leroy Burel et au 8, Chris Gaines. Et Gwen Torrance, eh bien ne va laisser à personne d'autre le soin de remporter ce 200 mètres et elle va facilement donc dominer Marion Niali et peut-être pour la 3e place, Carlette Guidry-White ou la 2e, ça va se jouer entre ces deux jeunes femmes. Donc pour la 2e place, Gwen Torrance qui est rentrée cette année en début de saison par un 400 mètres, ça lui est déjà arrivé pour travailler, on l'avait dit, lors du magazine de l'athlétisme si vous l'avez suivi sur Eurosport pour travailler sa résistance et ça commence à marcher. Gwen Torrance a l'idée de savoir que les Jeux Olympiques sont l'année prochaine et décuplé et même si Gwen Torrance a 30 ans cette année, eh bien je peux vous dire qu'elle aussi, elle pense très très fort aux Jeux de 96 à Atlanta. C'est une 4e victoire cette saison et c'est sa 2e au Grand Prix, elle a gagné à Sao Paulo il y a quelques jours au Brésil, elle avait gagné à Bâton Rouge en 22,55, elle avait gagné sur 400 mètres, vous l'avez dit, à Des Moines en 51 secondes et 50 centièmes. Et ici, on va attendre les confirmations et surtout les conditions atmosphériques avec le vent pour savoir si la performance de Gwen Torrance peut être homologuée, 22 secondes et 5 centièmes, ce qui constituerait la meilleure performance mondiale de l'année. Elle délogerait en tête de ce classement l'Australienne Melinda Gainsford qui le 5 mars dernier à Sydney avait réussi 22 secondes et 33 centièmes. Oui, alors vous avez parlé de la performance de Des Moines, mais Gwen Torrance a couru non pas un, mais deux 400 mètres en début de saison, et elle en a même couru un le 7 avril, c'était très tôt dans la saison de nuit. Et tenez-vous bien, elle a réalisé 50 secondes 73 centièmes, c'est-à-dire meilleure performance mondiale et qui tient toujours pour l'instant. Mais il y aura un 400 mètres tout à l'heure et Gerald Miles voudra peut-être un petit peu lui reprendre cette performance. Donc Gwen Torrance va très bien en début de saison, attention à elle pour les épreuves du Grand Prix bien sûr, et puis aussi pour tout ce qui va se passer cette année, notamment les championnats du monde qui auront lieu à Göteborg en Suède, nous y serons. Alors on n'a pas parlé de Cathy Freeman dans cette course, il faut revenir un peu sur cette jeune femme. Elle a un petit peu un parcours inverse à celui de Gwen Torrance, à savoir qu'elle est ici sur 200 mètres pour travailler à sa pointe de vitesse dans la perspective du 400 mètres. Cette Cathy Freeman a décidé de s'entraîner aux Etats-Unis, à Los Angeles. Vous savez peut-être qu'elle avait connu quelques petits problèmes. Elle est aborigène et elle avait brandi le drapeau aborigène à l'occasion des Jeux du Commonwealth l'année dernière, ce qui avait été mal perçu par la fédération australienne. Alors on en reparlera de Cathy Freeman, Denis, parce que tout comme Kim Graham qui était au couloir numéro 1 de ce 200 mètres tout à l'heure, eh bien ces deux jeunes femmes vont doubler aujourd'hui. Vous savez qu'en début de saison, on a tendance un petit peu à se préparer justement pour la saison à venir, et l'entraînement est encore, je dirais, on n'est pas en période de grande forme. Donc à un niveau d'entraînement, elles abattent un travail énorme, elles sont parfois un petit peu fatiguées. Vous savez les Américains ont une... à la différence un peu des Européens, et notamment pour les coureurs de 400 mètres, leur entraînement est vraiment différent, et c'est Jean-Charles Troibald qui en a fait l'expérience encore récemment, c'est que la veille d'une compétition, eh bien ils s'entraînent, et ils s'entraînent des fois un peu dur. Et ce qui fait que, à la différence des Européens, où les Européens récupèrent un peu plus, voire une journée, une journée et demie, et c'est vrai que la récupération est importante, il ne faut surtout pas se blesser en début de saison, et bien eux, les Américains, en début de saison, enchaînent comme cela les compétitions, malgré, malgré justement des doses d'entraînement assez importantes. Alors vous voyez certains plans fixes, il va y avoir pas mal de temps mort entre des courses passionnantes, tout simplement parce qu'aux Etats-Unis, la télé qui retransmet ce meeting, coupe ce meeting avec de nombreux espaces de publicité. Voilà donc une explication, nous ça va nous permettre de donner pas mal d'informations, et notamment le premier résultat, le deuxième, après celui du 200 mètres donc de ce meeting, sachez que le concours du Sois-la-Perche, qui avait débuté, c'est tôt dans l'après-midi, a vu la victoire de Potapovic, le Kazakh, avec 5 mètres 78. Il devance deux ex-echo, Tarpening et Pat Munson avec 5 mètres 60, qui sont devant Kevin Brown, qui lui prend la quatrième place, également avec 5 mètres 60, devant le champion des Etats-Unis en salle cet hiver, Nick Isolde, 5 mètres 60, petite contre-performance pour un athlète que l'on connaît mieux, en Europe, Scott Huffman, qui est assez loin, avec 5 mètres 35. C'est une bonne chose pour Corrie Tarpening, cette deuxième place, parce que comme il était également bien placé à Sao Paulo, Corrie Tarpening va prendre des points, et au Grand Prix, à la perche, il est en tête pour l'instant. Certains Américains aiment bien participer aux épreuves du Grand Prix en début de saison, car c'est vrai qu'à l'exception de cette épreuve de New York qui est particulièrement relevée, celle de Sao Paulo et surtout celle de Sandrosé sont moins élevées, ce qui fait qu'il est intéressant de prendre des points là-bas dans la perspective de la finale du Grand Prix, qui aura lieu cette année au début du mois de septembre à Monaco. Ça nous promet une superbe finale, organisée par Jean-Pierre Chebel, lui qui organise tous les ans le meeting Hercules, et qui se prépare déjà à accueillir cette finale du Grand Prix. Et puis avant le départ du 200 mètres, une autre nouvelle, une bonne nouvelle pour tous les amateurs de demi-fond, sachez que le Kenyan John Ngoogie, quintuple champion du monde de cross-country, et ancien champion olympique du 5000 mètres, va pouvoir reprendre la compétition, l'IAF, la Fédération Internationale, ayant levé aujourd'hui la suspension de 4 ans prononcée contre lui. Souvenez-vous, Ngoogie avait été sanctionné il y a 27 mois pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage organisé en février 1992 dans son village de Nyaourourou, au nord de Nairobi. Et bien depuis, le fondeur Kenyan n'avait cessé d'expliquer son innocence, et aujourd'hui, la levée de la sanction a été prise à l'unanimité des 23 membres du conseil de l'IAF, suivant la réglementation sur les circonstances exceptionnelles. Un conseil de l'IAF réuni à Godborg, lieu des prochains championnats du monde, et on pourrait savoir d'ici quelques minutes où se dérouleront les championnats du monde de 97, ça va se décider aujourd'hui, ça va être pris par le conseil de l'IAF, une décision prise dans quelques instants, dès qu'on le saura. Bien sûr, on vous le communiquera. Voilà, alors il y a des concours qui se déroulent, la perche étant terminée, on vous l'a dit. Le son longueur, on vient d'apercevoir Roland Magui très furtivement, vous l'avez peut-être vu pendant que Denis vous donnait toutes ses explications. Roland Magui, meilleur performeur mondial de l'année pour l'instant, avec 8,51 m, vent régulier, c'était à Sao Paulo. Et ici, nous allons du côté du saut, du lancer du poids, pardon, féminin, pour voir Valentina Feducina, la 7ème des championnats d'Europe l'an passé à Helsinki, qui est ukrainienne, et qui a 30 ans, Valentina Feducina, qui en est à son deuxième essai ici. Alors vous voyez que les tribunes sont assez peu garnies, c'est souvent comme ça aux Etats-Unis, en tout cas sur les meetings du Grand Prix, car sur les confrontations universitaires, il y a beaucoup plus d'ambiance, beaucoup plus de monde, et en plus, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas grand monde, car au même moment, il y a un match de basket extrêmement important qui se dispute dans cette ville, avec les Knicks de New York, qui sont en train de se battre pour une éventuelle qualification. C'est pas évident du tout, et le Madison Square Garden, et lui, comble à cette heure. Avec un drapeau rouge ici pour cet essai, semble-t-il, de Miaïla Rouana, la Roumaine, et nous allons aller aux 200 mètres, messieurs, où là, justement, nous vous en parlions tout à l'heure, Nous allons retrouver donc Carl Lewis, qui, après être rentré en longueur, vous le savez, avait réalisé 8 mètres 13, récemment, dans une compétition. Carl Lewis, qui avait annoncé que c'était une bonne rentrée pour lui, on le voit ici, qui vient se placer à son couloir, qui sera le couloir numéro 6. Carl Lewis, avec le maillot du Santa Monica, Track Club, maillot légendaire, maintenant, grâce à lui, c'est vrai, beaucoup d'athlètes du Santa Monica sont également présents, ici, à New York. Donc, la liste de départ. Au départ de ce 200 mètres, outre Carl Lewis, qui sera au couloir numéro 6, on aura Lamont Smith, un Américain au couloir numéro 1. Voici Carl Lewis, 34 ans, il les aura exactement le 1er juillet prochain. Membre du Santa Monica Track Club, il est venu ici avec toute son équipe. Dans chaque course, il seront plusieurs présents, ici, Jeff Williams, au couloir numéro 3. Jeff Williams, d'habitude, on le voit avec des lunettes de soleil, il les a enlevées, c'est rare. 30 ans, cette année, il a pris la 3e place à Sao Paulo, et la 2e des Fresno Relays. Et puis, à ses côtés, le robuste nigérian Daniel Effiong, que l'on n'a pas beaucoup vu l'année dernière. Il avait brillé en début de saison en relisant 20 secondes et 10 centièmes. Et puis ensuite, eh bien, il n'avait pu maintenir le rythme. Il avait connu un passage à vide également fin 93 avec une blessure au championnat du monde. Couloir numéro 1, Lamont Smith, un autre membre du Santa Monica Track Club, spécialiste du 400 m, Damien Marche, il faudra le surveiller, un australien, couloir numéro 2, deuxième des championnats du monde indoor sur 200 m en 93. Jeff Williamson, on l'a dit, au 3, Daniel Effiong, au 4, Andrew Tines, au couloir numéro 5, lui qui a pris la 4e place à Sao Paulo et qui avait gagné les Drake Relays. Carl Lewis, au couloir numéro 6, un japonais au couloir numéro 7, Koji Ito, deuxième des Jeux Asiatiques l'année dernière sur 200 m. Et enfin, au couloir numéro 8, Ron Clark, un autre américain vainqueur surprise des championnats des Etats-Unis l'année dernière sur 200 m, et qui cette année a gagné à Mito au Japon et qui a pris la 2e place à Walnut en tout début de saison. Mauvais départ de Carl Lewis, au contraire de Tines, qui est lui bien parti et qui va rentrer en tête dans la ligne droite. Tines, mais retour de Carl Lewis et de Jeff Williams ainsi que de Daniel Effiong. Et regardez la fin de course pour vous donner une réponse, Carl Lewis va bien, 20 secondes, 29 centièmes. On en parlait tout à l'heure, j'ai l'impression que le roi Carl Lewis, en tout cas celui qui a dominé pendant plusieurs années le sprint mondial, qui maintenant est toujours au très haut niveau, même s'il n'a plus gagné beaucoup de courses depuis 2 ans, et bien Carl Lewis a réussi ici une bonne rentrée sur 200 m après être rentré sur 100 m en 9,94, avec vent favorable, lui, 13 en longueur. On en reparlera un petit peu de ce son longueur, Denis, parce qu'il n'y avait qu'un ciseau simple, alors que Carl Lewis a l'habitude, lui, de faire 2 ciseaux, technique peut-être nouvelle, je n'en sais rien, on en reparlera. Et ici, Carl Lewis qui, en relâchant, réalise donc 20 secondes, 29 centièmes dans les derniers mètres. Mais quelle était belle cette rentrée dans la ligne droite, parce qu'il n'était pas en tête après le virage, et il a réussi à se relâcher comme il le fait à chaque fois pour passer donc les autres concurrents. Et comme à son habitude, Carl Lewis a pris un relativement mauvais départ pour revenir par la suite, on le voit tout sourire, c'est vrai qu'il était inquiet, il avait besoin d'une course comme celle-ci, il avait besoin d'une victoire sur 200 m, on aurait aimé le voir également sur 100 m, mais une potentielle confrontation avec son copain d'entraînement, Mike Marsh, en grande forme actuellement, a dû lui faire changer d'avis, et il ne s'alignera que sur 200 m, on ne le verra pas non plus à l'occasion du concours de la longue. Vous savez, entre eux dans le Santa Monica, ils n'aiment pas trop quand même se faire grosse concurrence dans ce genre de meeting, c'est victoire pour toi, victoire pour moi, ils essayent de calculer à l'avance et ça se passe comme ça. Mais on a vu un nouveau venu, il n'a que 23 ans, Andrew Tynes, le Bahaméen, qui a réussi de bons jeux panaméricains récemment, et Andrew Tynes, il faudra vraiment suivre ce garçon qui a été bon sur 400 m et qui aurait tendance à venir maintenant sur 200. En tout cas, il avait réussi lui son virage et son départ, et c'est lui qui était rentré en tête. Carl Lewis revenant ensuite, tout comme Jeff Williams un petit peu en retrait, et Daniel Effion. Ah, ça fait plaisir quand même de retrouver Carl Lewis comme ça, victorieux d'une course, il nous avait inquiété, troisième à Des Moines, troisième des Texas Relays à Austin, en 9 secondes et 94 centièmes, mais il y avait plus de 5 mètres favorables devant, et puis il n'avait gagné qu'une seule fois, c'était en longueur à Walnut, deuxième succès qui va lui permettre de se motiver à nouveau, et de bien se préparer pour son grand objectif de ce début de saison, à savoir les championnats des Etats-Unis, car vous savez aux Etats-Unis, la sélection est telle qu'il y a pratiquement deux grands rendez-vous dans l'année. Les sélections pour se qualifier pour les championnats du monde, et ensuite, les championnats du monde, il faut être prêt, il faut être en forme deux fois dans l'année, ce qui est très très rare, ce qui est pratiquement unique aux Américains. Oui, c'est vrai. Alors qu'on voit ici, Obina, Eric Bou, le Nigérian, de 26 ans. Eric Bou qui a remporté les Jeux du Commonwealth l'année dernière, en fin de saison, avec 8 mètres 22. Il était également à la Coupe du Monde en Angleterre, où il avait pris la quatrième place. Et Eric Bou qui mord malheureusement ce saut. Pour revenir sur Carl Lewis encore une fois, parce qu'on vient de l'apercevoir très rapidement, c'est vrai, et on aimerait pouvoir le revoir, Carl Lewis effectue un bon début de saison, et surtout par rapport à l'année dernière, Denis, il participe pour une fois aux 200 mètres. L'année dernière, il a fait l'impasse sur cette course, et je crois que le 200 mètres lui avait apporté quelques joies par le passé, et surtout en début de saison, le fait de courir des 200 mètres, ça lui permettait après d'être assez à l'aise, en tout cas plus à l'aise sur 100 mètres. En tout cas, ce qui est sûr au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'il a annoncé, c'est qu'il participera aux sélections américaines sur 100 mètres et en longueur, laissant de côté le 200 mètres. Mais vous savez, une victoire ici, et tout peut changer, Carl Lewis n'est pas à un changement près, il change de temps en temps d'avis. On voyait le concours de longueur tout à l'heure, Marc, il faut revenir sur ce concours qui peut être fabuleux avec des garçons qui ont réussi un début de saison tout à fait exceptionnel, avec Joe Green, 8 mètres 48, avec Roland McGee, vous en parliez, 8 mètres 51, Eric Valder, qui avait réussi la meilleure performance mondiale de l'année l'année dernière, en altitude avec 8 mètres 74, a sauté cette année à 8 mètres 32, et puis celui que l'on pressent comme étant le successeur de Mike Powell, de Carl Lewis, Karim Street-Thompson, qui a sauté en altitude à 8 mètres 34, ça fait quand même 4 garçons présents ici, à plus de 8 mètres 30, qui vont se battre pour une victoire et pour le leadership aux Etats-Unis. Oui, c'est évident que là, les Américains, comme souvent d'ailleurs, ont toujours eu de grands noms en longueur, et puis de grands performeurs, surtout aux alentours de 8 mètres 50. dont on voit ici Joe Green, qui vient de s'élancer. Avec un petit peu de vent, vous le voyez, les drapeaux qui flottent. Alors 24-08, c'est en pied, il y a une calculatrice à avoir, puisque ici, vous savez qu'aux Etats-Unis, tout est calculé, la plupart du temps dans les compétitions athlétiques, tout est calculé en pied, comme à la perche d'ailleurs, pour ça qu'il a fallu calculer les 5 mètres 78 de Potapovic tout à l'heure. Nous allons aller du côté du lancé du disque pour voir lancer Ramon Jiménez du Paraguay à son 3e essai, un garçon qui avait atteint les 64 mètres 28 il y a de cela 3 ans. Jiménez qui étudie aux Etats-Unis, comme bon nombre d'athlètes sud-américains, qui n'avaient pas pu se qualifier pour les championnats du monde 91 et qui ici atteint la distance de 59 mètres 92. Détenteur du record d'Amérique du Sud, 26 ans, Ramon Jiménez. 58,92, avec une mesure, alors que nous sommes hors du stade ici, avec une mesure en mètres, à l'inverse un petit peu des mesures faites à la perche. Ici c'est Westein Hafsteinsson, l'islandais, 34 ans, Hafsteinsson. Également à son 3e essai, il en était à 67 mètres 64 depuis 1989. Ce record, un garçon qui fut 12e des championnats d'Europe 90. C'est ici, nous voyons Nick Sweeney, l'un des meilleurs performeurs de ce groupe. Nick Sweeney, qui l'en passait, a réussi 66 mètres juste. C'est l'un des meilleurs britanniques, en tout cas, ça en faisait le meilleur britannique l'an dernier, mais de tous les temps. On savait, les Irlandais, au début du siècle, fort, on le sait d'ailleurs, fort dans les épreuves de lancée, même s'ils n'ont plus eu de grands athlètes de renom à ce niveau-là. Eh bien, Nick Sweeney est en train de ramener la tradition en Irlande. Et nous revenons donc dans le Vienne Stadium de New York, avec le stade, vous le voyez, clairsemé au niveau public, dû, c'est vrai, au match des Knicks, qui joue pas loin de là, mais surtout au fait que l'athlétisme américain a besoin vraiment d'un peu plus de vigueur en ce qui concerne les différentes compétitions que peuvent organiser les Américains. Et le public déchante un petit peu, en tout cas, n'est pas aussi intéressé qu'il l'est par le basket, ou, vous le savez, par le football américain, ou encore le baseball. Ce sport aux États-Unis est largement dépassé par ceux-là et d'autres. Et pourtant, sur des compétitions universitaires, comme la compétition de Walnut avec les San Antonio Relays, ou encore la compétition des Drake Relays à Des Moines, eh bien, à chaque fois, les stades sont pleins, avec 10 à 15 000 spectateurs. Alors, les meetings du Grand Prix, où le plateau est beaucoup plus relevé, sont un petit peu plus boudés, surtout sur la côte Est des États-Unis. On passe à la troisième course de ce deuxième meeting du Grand Prix de la saison 95, avec le 400 mètres et dames. Et nous allons retrouver dans cette course, Jackie Parker, la Britannique, au couloir numéro 1. Au couloir numéro 2, il devait y avoir la Canadienne Rosyédée, elle a déclaré forfait au dernier moment. Nous allons donc trouver au 3, Olga Nazarova, la Russe. Olga Nazarova qui possède un record sur 400 mètres en 51 secondes 44, mais sur 400 haies en 54 secondes et 82 centièmes. Elle a 33 ans, elle avait remporté l'épreuve de cette estrière. Mais la bonne surprise, je dirais, de ce 400 mètres haies, c'est le fait de retrouver, pour son promis, 400 mètres haies de l'année, Sandra Farmer-Patrick, qui a donné naissance à un enfant l'année dernière, et qui donc n'était pas présente, et qui cette année, bien, a remis ça. Elle vient de disputer un 400 mètres plat récemment, en 54 secondes 37 centièmes. Ce n'est pas un temps excellent, mais ça va peut-être lui permettre de bien rentrer dans cette épreuve. Nous allons retrouver donc à côté d'elle, Deon Hemings, au couloir 4. Elle est au 5, Sandra Farmer-Patrick, au 6, Debbie Paris, la Jamaïcaine, au 7, Tonya Bufford, et au 8, Tavrala Williams, une autre Américaine. Celle qui a pris le meilleur départ, c'est Deon Hemings, la Jamaïcaine, au couloir numéro 4, qui a déjà pratiquement fait son retard sur Sandra Farmer-Patrick. Alors Sandra Farmer-Patrick, il ne faut pas s'attendre à un miracle comme ça, elle va revenir doucement, elle a commencé relativement tôt. sa saison pour essayer d'être prête à l'occasion des championnats du monde. Ce sera difficile, c'est son année de retour, après donc avoir donné naissance à son bébé, Deon Hemings, avec également au couloir numéro 7, Tonya Bufford, l'autre Américaine. C'est dur sur la fin pour Deon Hemings. On voit que Sandra Farmer-Patrick est assez loin, en 4e position, et la victoire qui va revenir à Deon Hemings, au couloir numéro 4, avec Tonya Bufford et Debbie Paris, pour monter également sur le podium. Victoire semble tout assez logique de Deon Hemings, il faudra attendre le temps de Sandra Farmer-Patrick, pour se faire une réelle idée de son état de forme en ce début de saison. Victoire tout à fait logique donc de Deon Hemings, qui a quand même, Marc, eu du mal sur la fin du parcours. Le passage des haies était plus que laborieux. Vous savez, la plupart du temps, sur ces courses de début de saison, même si c'est vrai que ces jeunes femmes, comme la plupart des coureuses qui s'entraînent aux Etats-Unis, ont débuté la saison assez tôt, et bien en début de saison, le signe que l'on voit sur toutes les courses, notamment de 400 mètres ou de 400 mètres haies, c'est que les 300 premiers mètres se font assez rapidement, et qu'il y a des difficultés dans la dernière ligne droite. Ça se travaille, ça, et puis ensuite de ça, au fur et à mesure de la saison, et bien cette dernière ligne droite, on l'avale, comme l'on dit vulgairement, un peu plus facilement au mois de juillet qu'au mois de mai, c'est le cas. Et on voit ici, effectivement, que tout le monde, d'ailleurs, dans cette course a eu une petite baisse de régime dans la dernière ligne droite. La meilleure performance mondiale de Kim Batten, qui date de Mardel Plata, en 54 secondes et 74 centièmes, n'a pas été battue. Et dans quelques instants, après une page de publicité, Marc, on reviendra sur cette épreuve, car elle nous intéresse bigrement en France. On ne sait toujours pas si Marie-Josée Pérec s'alignera sur cette distance au championnat du monde. Ce qui est certain, et ça, elle le dit régulièrement, c'est qu'elle disputera quelques 400 mètres haies en meeting, et qu'en fonction des résultats qu'elle obtiendra sur ses courses, et bien elle prendra la décision de s'aligner sur 400 ou sur 400 mètres haies. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne fera pas les deux. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus,